Les agriculteurs du département de Manne, région du Tonki, ont été sensibilisés sur les méfaits des maladies virales du manioc. Dans le cadre de la caravane de la sensibilisation liée aux menaces virales du manioc en Côte d'Ivoire, le Central and West Africain Virus Epidémial Agi, WAVE, sillonne les grandes villes productrices du manioc. Pour cette troisième étape de la caravane qui a lieu dans la région du Tonki, c'est la ville de Manne qui accueille l'équipe de WAVE, mardi 26 avril 2022. Plusieurs autorités politiques et administratives ont pris part à la campagne de sensibilisation comme dans les villes déjà visitées, d'Imbocro et à Boisseau, une forte mobilisation des producteurs de manioc, les associations et les autorités administratives et politiques a été constatée. Au cours de cette sensibilisation, WAVE a relevé les différentes maladies virales, décrit les symptômes de chaque maladie, montré comment les éviter et conseiller aux producteurs de se faire encadrer par l'Agence Nationale d'Appui au Développement Rural, ANAD. Le manioc fait partie de l'ADN de l'ivoirien Fadigal Amine 5e adjoint au maire de la ville de Manne à saluer la forte mobilisation des producteurs de la région de Tonki qui montre l'intérêt que les producteurs ont pour cette formation. Le manioc fait partie de l'ADN de l'ivoirien. Pour lui, sauver le manioc en Côte d'Ivoire, c'est sauver notre Garba National, c'est sauver notre Placali, c'est sauver notre amidon, c'est sauver notre toux etc. Venir nous éclairer sur les maladies du manioc, c'est venir nous sauver et sauver la région du Tonki. Lire aussi son gong, les populations sensibilisées sur les maladies du manioc. Il y a beaucoup d'économies dans ce business du manioc et nos mamans l'ont compris, elles sont fortement impliquées dans la culture, la production, dans la transformation et la commercialisation du manioc. Manioc a signifié le représentant du maire. Asoba Benjamin, président d'une coopérative de producteurs de manioc, a indiqué pour sa part les problèmes auxquels les producteurs font face relativement à la culture du manioc. Aujourd'hui avec cette formation de WAVE, ici à MAN nous pouvons distinguer les maladies du manioc. Faire la différence entre les maladies virales, les bactéries, les champignons et faire en sorte que certaines de ces maladies soient éradiquées. Cette formation, nous a parlé de l'application NURU qui est une bonne chose pour nous producteurs, a-t-il dit. Des maladies virales sont en train d'infecter fortement la productivité du manioc. Quant à directrice communication et développement représentant du directeur exécutif de WAVE, Ndiaye Adja Aminata a relevé qu'il y a des maladies virales qui sont en train d'infecter fortement la productivité du manioc, et il était important d'aller à la rencontre des populations pour les informer qu'il y a ces maladies qui existent et qui arrivent. Aujourd'hui avec WAVE nous avons un nouveau type de chercheur. Nous sortons de nos laboratoires, nous allons à la rencontre de la population pour savoir ce que les producteurs voient quotidiennement dans leur champ. L'application permet au producteur de diagnostiquer lui-même les maladies on vient s'imprégner de leur réalité pour pouvoir apporter des solutions idouanes à-t-elle soutenues. En d'autres termes, selon elle, avec l'application Plan Village Nuru, le pouvoir est rendu au producteur qui n'a plus besoin d'avoir constamment à ses côtés des chercheurs dans son champ pour savoir quelles maladies sont présentes. Cette application permet au producteur de diagnostiquer lui-même les maladies dans son champ. Lire aussi manioc, les secrets d'une culture face à la menace des maladies virales, WAVE a développé depuis 2015 des mécanismes d'alerte et de surveillance des maladies du manioc dans dix pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre que sont le Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Gabon, le Ghana, le Nigeria, la RDC, Sierra Leone et le Togo.